Musique 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 Salut ! Salut à toi ! Salut à toi ! Alors un petit peu en contrebas aujourd'hui, on est sur un pont un pont qui est bien représentatif du sujet qu'on va parler aujourd'hui dans ce deux pour un on va parler de désespoir et oui le désespoir écoute j'étais en chemin et j'ai ramassé ces quelques feuilles parce que finalement c'est l'automne qui commence et puis les feuilles commencent à tomber et j'avais cette idée en tête tu vois que quand l'arbre il perd ses feuilles comme ça finalement il est pas désespéré parce que même s'il sait pas comment les choses vont se passer même si il sait pas comment va être le prochain printemps ce qui va se produire ou pas il tombe pas à l'arbre il reste comme il est, il perd juste ses feuilles et puis ça va repousser ça va reprendre à un moment donné il y a une confiance il y a de l'espoir il y a vraiment cet espoir et l'espoir est extrêmement important et il faut le travailler et quand tu es en fait à terre et quand tu as l'impression qu'il n'y a plus de porte de sortie qu'il n'y a plus rien dis toi que moi je le vois à l'inverse de la personne qui est dedans moi je le vois comme un mur blanc puis tu peux créer ta vie absolument c'est le temps de dire ok ben ça 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 je veux plus ça 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 m'intéresse pas il me reste plus que deux amis ou j'ai plus ceci j'ai plus cela mais ok avec ce que j'ai avec ce qu'il me reste c'est à dire ton souffle ta respiration ben t'es capable de créer quelque chose t'es capable d'aller vers les autres t'es capable de demander de l'aide t'es capable de créer la vie que tu veux donc je te dirais ok oui j'entends c'est difficile écoute quand je suis revenue de Côte d'Ivoire en 2011 à peu près et puis que pour moi il y avait la guerre dans mon pays j'arrive ici et puis je ne savais plus ce que j'allais faire de ma vie parce que mes rêves étaient en Côte d'Ivoire je n'avais jamais pensé ma vie ici Julien et là tout d'un coup on me dit ben non ça a l'air que ta vie est à Montréal c'est parce que le monde venait de s'écrouler c'était mon rêve j'avais jamais pensé ma vie ici j'avais jamais pensé avoir mes enfants ici j'avais de l'aide là-bas et pour moi ça a été un 6 mois en fait j'ai envie de dire un 6 mois de désespoir et tranquillement ben il y a des portes qui se sont ouvertes j'ai discuté j'ai réalisé j'ai pris conscience est-ce que ça se peut que la vie m'a placé finalement sur le bon chemin j'aurais pas fait moi j'aime à croire que oui j'aurais pas fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que je serais oui avec mon père je serais en train de travailler avec lui il y aurait eu d'autres choses mais je serais pas en train de faire le plus beau métier du monde que j'aime et qui me fait triper et donc finalement ça a été un mal pour un bien donc derrière une difficulté je pense c'est ça c'est que quand le désespoir s'installe il faut vraiment se reprendre et comprendre que c'est pas à ce moment là qu'il faut commencer à chercher par quels moyens on va y arriver par quelle stratégie on va passer le comment va venir tout seul la première chose à faire c'est ça c'est vraiment de se concentrer sur le sentiment que j'ai que les choses quoi qu'il se passe ça va bien se passer et tiens toi aux saines habitudes de vie qu'on a parlé dans l'ancienne vidéo absolument donne toi un cadre qui te donne une stabilité qui t'apporte un soutien dans ton quotidien pour te sentir bien pour avancer et ça fait maintenant un certain temps que je donne cette petite phrase clé à mes clients ou à mes clientes quand ils traversent des situations qui sont un petit peu plus complexes c'est finalement de tourner vers ce que tu crois être plus grand que toi ça peut être Dieu ça peut être l'univers ça peut être la nature ça peut être la vie tout simplement d'accord ? quelque chose qui te dépasse et puis et puis de regarder ce quelque chose qui te dépasse et puis de dire et toi là j'espère que tu es au courant mais quoi qu'il se passe j'irai bien ça se passera bien et d'avoir cette attitude de c'est peu importe ce qui se met là ça va bien aller ça va faire grandir ton espoir et avec ton espoir va grandir bah ta créativité ton envie de faire des choses ton passage à l'action et je reprends ton image tu te sentiras moins seul aussi puis tu te sentiras moins seul il y a tout qui va reprendre du sens et je reprends ton image du tableau blanc finalement je me souviens d'un client un jour qui me disait ouais mais là regarde je vais pas relancer encore une entreprise j'ai tout perdu j'ai vraiment tout perdu j'ai plus rien j'avais dit mais dans ce cas là si t'as plus rien ça veut dire que t'as plus rien à perdre non plus donc ça veut dire que tu peux aujourd'hui décider de réaliser quelque chose qui te tient à coeur puisque de toute façon t'as plus rien à perdre et finalement ce revirement de perception de la situation a fait que il est reparti dans de nouveaux projets et puis aujourd'hui bah tout se passe très bien pour lui mais c'est de voir que même dans la pire situation de désespoir il faut pas que tu attendes que l'espoir vienne de l'extérieur il faut que tu le fabriques toi de l'intérieur pour que ça fasse du sens et pour que tu puisses avancer exactement alors écoute écris-nous dans quel état tu es est-ce que ça te passe qu'on te dit et tu sais j'ai envie de rajouter de se reposer à plus grand que toi moi je vois comme un sac à dos ça m'est arrivé de dire regarde mon sac à dos il est trop lourd et puis tu sais quoi j'en veux plus de ce sac à dos là prends-le porte-le pour moi parce que moi je dois avancer et ça libère donc si tu es dans ce cas là écris-nous enfin dis-nous comment tu te sens comment tu vis les choses qu'est-ce qu'il se passe dans un état de désespoir comment tu réagis et qu'est-ce que tu fais absolument marque-nous j'ai même envie de faire ce petit jeu de mots marque-nous comment ton désespoir peut se transformer en désespoir plusieurs marque-nous comment tu peux faire ça bravo dans le prochain 2 pour 1 on va parler de passage à l'action parce qu'en fait on a déjà fait quelque chose sur le passage à l'action mais là c'est plus dans le sens mettre des actions est-ce que tu en fais tellement que finalement il n'y a rien qui fonctionne parce que c'est ça parce que tu te laisses pas le temps de voir le résultat arriver exactement donc on va en parler mais en attendant donne du sens à ta vie passe à l'action tu es magique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti merci